... Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Au MIPIM, il y a des promoteurs, des investisseurs, des commercialisateurs, des utilisateurs. Et puis il y a aussi, c'est bien logique, des financiers. Et nous avons interrogé pour vous Michel Coq, Managing Director chez Fortis Bank. Michel Coq, bonjour. Vous êtes le nouveau Managing Director chez Fortis Bank. Et vous occupez donc de cette grande banque maintenant pour la partie de financement immobilier en France. Alors que peut-on dire des objectifs et des ambitions de Fortis Bank en France et en Europe ? Les objectifs de Fortis en France et en Europe sont très grands. Tout d'abord, Fortis est une institution de qualité et de poids qu'il n'est pas besoin de présenter, qui est présente bien évidemment dans le Benelux, mais également tout à fait développée en Europe et également sur les autres continents. En France, nous voulons développer une activité de financement structurée, c'est-à-dire tout produit, tout client, plutôt big tickets, plutôt avoir des positions d'arrangeurs de façon à avoir un rôle significatif dans les transactions et bien évidemment pouvoir accompagner nos plus grands clients sur des transactions importantes de façon à leur offrir non seulement le financement, mais également le service qu'ils attendent. Alors on connaissait bien Fortis Bank, donc dans le monde Benelux, on va dire. Aujourd'hui en France, en Europe, quelle organisation ? Alors il y a une réorganisation qui est en train de se faire aujourd'hui, une restructuration, en particulier l'intégration des activités de commercial bank dans les activités de merchant bank et en particulier en matière immobilière. Fortis veut un global player et veut encore une fois accompagner tout type de clients, que ça passe des individus aux plus grosses structures. Cette réorganisation est en cours et va avoir des conséquences immédiates, non seulement en France, mais en Europe. On est présent bien évidemment dans le Benelux, comme vous venez de le dire. On est déjà présent en Grande-Bretagne. On a une équipe en Espagne. On va constituer, faites-moi confiance, une équipe performante en France. Et nous avons également comme objectif un recrutement en Italie et un recrutement en Allemagne. Quant à ma mission, elle est double. Le développement d'activités en France, création, développement et positionnement le plus rapidement possible sur l'hexagone. Mais également, bien évidemment, une mission de Global Senior Advisor pour assurer l'aide au développement à l'international, la création de produits nouveaux, la titrisation qui, comme vous savez, est chère à une banque et mais chère, puisqu'elle est absolument indispensable dans le nouveau business model des banques. Et ensuite, bien évidemment, l'organisation pour accompagner tout ce développement que nous voulons monter et mener maintenant à vitesse accélérée. Alors, ces ambitions, elles se situent dans un marché qui est très concurrentiel, très vivant et parfois, dit-on, complexe. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que vous allez faire pour bien financer, entre guillemets ? Eh bien, écoutez, c'est effectivement un pari un petit peu difficile. Le marché est effectivement haut. Je pense qu'il n'est pas trop surévalué, comme certains marchés, particulièrement. On peut citer le marché espagnol sur lequel il faut être extrêmement prudent. C'est un marché qui présente des atouts. La France est aujourd'hui une place reconnue. Il ne faut pas oublier que c'est la deuxième place en matière immobilière derrière Londres et très loin devant les autres marchés. 26 milliards d'euros d'investissement l'an passé. C'est un marché qui bouge en matière locative. 2,7 millions, 2,8 millions mètres carrés placés l'an dernier. Des valeurs locatives qui se tiennent. Des clients qui sont présents. Finalement, finalement, au plan économique, les données ne sont pas si mauvaises que ça. Je pense qu'on va être à plus de 2% de taux de croissance encore en 2007. Donc, en plus, une liquidité très forte. Ce qu'on pourrait regretter, c'est une prime de risque qui, effectivement, est en train de se compresser et continue de se compresser. Des taux de capitalisation qui baissent. Mais finalement, tout de même, des éléments beaucoup plus positifs. Alors, évidemment, nous, banquiers, on doit être extrêmement prudents. On travaille avec des acteurs de qualité. On travaille sur des produits de qualité. On essaie de monter des financements qui permettent à nos clients d'acquérir à des niveaux élevés. Et c'est là toute l'ingénierie juridique, fiscale, financière qu'il faut que nous ayons. Et puis, bien évidemment, nous prenons une soupape de sécurité en essayant de ne pas monter à des leviers trop élevés tout en donnant quand même à nos clients la satisfaction qu'ils attendent de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada